Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 5 qui portera sur l'éditeur VI. VI ou Emacs sont les éditeurs texte les plus populaires sous Linux. VI est un éditeur de texte en mode texte plein écran, écrit par Bill Joll en 1976. Celui-ci a été mis en place sur l'une des premières versions de la distribution Unix BSD, Berkeley Software Distribution. Il faut savoir qu'il existe une autre version que VI. En fin de compte, VI existait il y a 20 ans ou 25 ans en arrière. Vous le trouverez encore sur des vieux systèmes, mais celui-ci est très rapidement, on ne va pas dire remplacé, on va dire simplement qu'il a été amélioré par le logiciel Vim, qui lui par contre est complètement gratuit. Donc Vim, VI Improve, version améliorée de VI, est largement répandue et généralement disponible par défaut sur la plupart des OS basés sur Unix. Comme Linux, celui-ci est présent d'office sur la majorité des systèmes Unix actuels, souvent sous la forme d'un clone du logiciel VI original. Donc comme je l'avais stipulé au début du cours, Linux est un outil en ligne de commande et non graphique. Donc malgré notre époque, il est toujours intéressant de pouvoir se débrouiller avec un éditeur lorsque notre mode graphique ne fonctionne plus. VI possède deux modes de fonctionnement. Le mode commande, celui-ci dans lequel vous êtes à l'ouverture du fichier. Il va permettre de taper différentes commandes, que l'on verra tout à l'heure dans le mode console. Vous avez aussi le mode insertion. Ce mode permet tout simplement d'asserrer du texte ou des caractères dans votre fichier que vous aurez ouvert à l'aide de VI. Donc tout d'abord, si on regarde un petit peu où on est, on va ouvrir par exemple le fichier extrait. Rappelez-vous, c'était le précédent fichier que je vous avais mis. Ah, alors il est déjà ouvert. Alors oui, c'est assez intéressant si vous voulez, c'est que évidemment j'ai préparé le cours avant. Et vous avez un fichier SWP. C'est un fichier en fincompte swap qui existe déjà. Alors il suffit simplement de dire, on va dire le supprimer. Voilà, tout simplement. Et le fichier SWP disparaît. Alors ici, vous voyez, on arrive donc dans VI. Alors je vais recommencer. Hop, voilà. Donc vous voyez, je fais juste VI. C'est l'outil à utiliser. Vous tapez le nom de votre fichier qui vous intéresse. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en mode console. Comme je vous dis, il y a deux modes. Il y a le mode console ou le mode insertion. Pour quitter le fichier, il suffira de faire escape 2.Q. Q pour quitter. Vous voyez, tout simplement. Je le réouvre et j'essaye autre chose. Imaginons, j'ai modifié quelque chose. J'ai mis portrait avec un S, par exemple. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et je veux quitter. Si je fais Q, il me fait A, désolé, tu ne peux pas. Parce qu'il faut, comme tu as fait une modification, si tu veux outrepasser les droits, il faut mettre le bang. C'est-à-dire le point d'exclamation. Donc, on va faire deux points. Q, point d'exclamation. Et là, on peut quitter. Ensuite, pour sauvegarder, donc là, j'ouvre mon fichier. Là aussi, imaginons, je vais mettre enquête avec un S. Tout simplement. Je sauvegarde. Et je fais WQ. J'ai mis le point d'exclamation parce que des fois, VI est réticent à vouloir fermer. Mais bon, là, on va laisser juste WQ. Donc, maintenant que nous avons vu les commandes principales pour quitter le fichier, le sauvegarder, et ainsi de suite, ne vous inquiétez pas, à chaque fois, je vous mettrai des petites informations complémentaires afin que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. On va voir maintenant comment naviguer dans le fichier. Donc, j'ouvre mon fichier. Je fais un VI. Et là, il existe des commandes assez magiques parce que, comme je vous le disais, VI, en général, s'utilise, VI ou Vim, s'utilise très souvent lorsque vous n'avez plus d'interface graphique. Vous pouvez l'utiliser autrement, mais c'est quand même le but principal de cet outil. Donc, il existe différentes touches. Donc, vous avez H qui va vous permettre, on va prendre L en premier, qui vous permet de passer caractère par caractère de la gauche vers la droite. H, caractère par caractère de la droite vers la gauche. Ensuite, vous avez J qui va permettre de descendre ligne par ligne. Et K qui va permettre de monter ligne par ligne. Voilà des touches très utiles si, par hasard, vous n'avez pas de touches fléchées. Rentrons maintenant dans le mode insertion. Alors, pour insérer un texte, donc, vous voyez, je me balade avec mes... Alors, moi, j'ai mes flèches, je me balade avec mes flèches. Vous appuyez tout simplement sur I. Et vous avez vu, tout en bas, c'est marqué insertion. Là, vous pouvez ajouter du texte. Ajouter du texte. Pas de problème. Rappelez-vous, pour quitter, je fais Escape, deux points, WQ, et là, j'ai sauvegardé. Je reviens dans mon fichier. Mon ajout du texte a bien resté. Ensuite, il existe la touche A qui permet d'activer le mode insertion un caractère après le curseur. Attention, c'est important, après, parce qu'imagine que vous le mettez là, ça va tronquer votre mot. Par contre, si vous le mettez ici, donc, on va mettre ici, par exemple, juste après présente, et on va marquer A. Vous voyez, ça m'a fait un... Je mets rien, par exemple, qui présente rien, tout simplement. Donc, on fait Escape. Grand I permet d'insérer en début de ligne. Vous avez vu, de suite, mon curseur est revenu vers la gauche. Grand A Donc, si je fais Escape, Grand A va me permettre d'insérer en fin de ligne. Alors, une ligne, vous l'aurez compris, ça commence à l'éditorial. Je vous le souligne, et ça finit à... Ici, vous avez la régule. Ça, c'est la fin de votre ligne. Et pour finir, la touche Escape permet de revenir, vous avez bien vu, à chaque fois, de mode insertion à mode commande, tout simplement. Si on continue, on a le mode commande remplacement de texte. Alors, imaginons, ici, je veux remplacer... Donc, je me mets... Je vais me promener avec les flèches. Voilà. Je veux remplacer... Mettre D, par exemple, par un T. Donc, je fais R, T. Vous avez vu, mon D a été remplacé par un T. Imaginons, maintenant, je veux remplacer tout le mot. Donc, je fais tout simplement... Et je vais mettre par une tasse, par exemple. Donc, un tasse, parce qu'on va laisser... Donc, je mets... J'appuie sur Shift R. Vous voyez, c'est marqué remplacement tout en bas. Et je vais marquer tasse. Et automatiquement, celui-ci, dès que je vais arrêter de faire Escape, il va s'arrêter. En fin de compte, ça va permettre de modifier votre mot. Vous pouvez remplacer uniquement un mot. Dans ces cas-là, imaginons, vous dites publier, vous tapez Escape, vous tapez CW. CW. Il supprime automatiquement le mot, puisque vous allez le remplacer. Et il vous dit, très bien, mettons, liste. Je mets n'importe quoi, bien évidemment. Maintenant, vous voulez remplacer N mots. Alors, vous dites, je veux remplacer liste et dans. Alors, vous faites donc... liste et dans, ça fait donc deux mots. Donc, vous tapez C2W. Vous avez vu ? À partir de votre curseur, il vous a dit, OK, je vais t'enlever ces deux mots-là. Et là, vous mettez début, fin. Enfin, je mets n'importe quoi, bien évidemment. Et le dernier, grand C, va tout simplement remplacer la ligne à partir du curseur. Donc là, mettons, si vous marquez fin de la démonstration. Et voilà. Donc, vous voyez, on peut toujours... Bon, il existe évidemment plein d'autres commandes. Je vous donne les plus connues, on va dire. Voyons maintenant le mode de commande suppression de texte. Alors, on revient au début de ligne. Et par exemple, on va supprimer la virgule. Donc, on appuie tout simplement sur X. Vous avez vu, ça supprime automatiquement. Si je veux supprimer un mot, donc je reste, je mets mon curseur au niveau du mot que je veux supprimer et je tape D, W. Ça supprime automatiquement le mot. Si je veux supprimer N mots, toujours pareil, attention, n'oubliez pas qu'on fait ça toujours à partir du curseur. Donc, si je veux supprimer trois mots, je vais taper... Donc, on fait Escape pour être sûr qu'on est bien en mode commande, puisqu'il y a comme ça que ça peut fonctionner. On va taper D, 3, W. Et vous avez vu, ça m'a supprimé mes trois mots. Petite remarque, pour revenir en arrière, vous êtes Escape U. Ça permet de revenir par rapport à ce que vous avez supprimé précédemment. Ensuite, si je veux supprimer une ligne, alors là, votre curseur est ici à une ligne, je fais DD, et automatiquement, ma ligne est supprimée. Vous pouvez supprimer N lignes, il suffit de faire, mettons, 2 DD, et là, vous avez deux lignes qui sont supprimées, sachant que pour VI, une ligne, même si c'est un blanc, pour lui, c'est une ligne. Donc, quand on dit deux lignes, rappelez-vous, avec la commande 4, quand on faisait 4 d'un fichier avec une option tirée N, on voyait le nom de lignes. On voyait qu'il comptait même les noms de lignes qui étaient vierges ou vides, tout simplement. Voilà, donc c'était important de le voir cela. Donc là, je vais faire Escape U pour remettre un petit peu mon texte. Et on va attaquer la dernière partie, qui sera le mode commande copier-coller. Alors, celui-ci est aussi très intéressant. Donc, imaginons, on veut copier cette ligne-là. Donc, je dis bien une ligne, commence à l'éditorial, fini à la démonstration. C'est ce qu'on appelle une ligne. Donc, pour copier du texte, il suffira de faire, admettons, vous allez au niveau de la ligne, vous tapez YY et admettons, vous dites, tiens, je veux que tu me copies la ligne. Vous tapez sur P. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci est copié. Alors, petit P colle la ligne avant le curseur, grand P colle la ligne après le curseur. Voilà, c'était à savoir. Imaginons, vous voulez aussi de YY et là, je vais faire grand P et vous voyez, il m'a copié tout un morceau. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'éditeur VI. Oui, donc, une dernière chose que je voulais vous expliquer. Si vous faites CTRL-F, vous descendez d'une page. Si vous faites CTRL-B, vous remontez d'une page. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être assez intéressant. Aussi, ce qui est assez intéressant, vous êtes en mode commande, vous tapez slash et vous tapez, mettons, je veux voir le mot compte. Vous tapez compte et vous faites entrer. Et vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que de suite, celui-ci vous le souligne et vous dit, ok, j'ai trouvé celui-ci. Non, je ne veux pas celui-ci, je veux le prochain. Vous tapez sur la touche N et ainsi de suite. La prochaine leçon portera sur les points de montage, tout simplement, comment monter une clé USB. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.